Parce que sinon j'envois la bouche ouverte et les yeux fermés. Puis je te dis... Si je parle... Puis souvent quand on parle, on est très concentré. Fait qu'essaye de me sourire en parlant. Drink the wine. Drink the wine. You're gonna be 20 years younger. Mon nom est Manon Leblanc. Je suis designer intérieur. Et puis, ça définit ma personne. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Moi, j'étais très intéressée par les arts plastiques. J'étais peintre. J'ai appris à sculpter. Je suis allée en art à l'école. Et après, je suis devenue ce qu'on appelle peintre-décorateur ou artiste-décorateur. Donc, les designers m'engageaient pour créer des fresques, des murales, des sculptures. À un point, c'est devenu commercial. Je le faisais dans des restaurants, des hôtels. Tout ce qui était décor permanent, même pour l'extérieur. Et je me suis mise comme ça, à la demande de mes clients, à dessiner des pièces parce qu'ils me disaient « Manon, t'es capable de le faire ». Et là, je suis allée me spécialiser en dessin technique. Et puis, j'ai commencé, finalement, à faire du design intérieur. Et ça fait de boule de neige. Ce qui me passionne beaucoup, c'est l'art, les couleurs, les formes. J'apprécie beaucoup le travail des autres. Quand je viens ici, c'est comme magique pour moi. Je vois tout ce que les créateurs ont réalisé comme interprétation luminaire et décor parce que c'est ça. Et moi, ça, ça me fait vibrer. C'est ce que je préfère. Quand je fais des concepts de design intérieur, j'essaie d'y aller avec mon cœur. En fait, premièrement, de mettre dans la peau de la personne qui me parle. Je lui demande c'est quoi ses goûts, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, ses activités, son style. Je regarde même sa tenue vestimentaire. Et ça me dit beaucoup sur la personne qu'elle est. Et moi, j'essaie d'interpréter ça dans les décors comme si la personne se sentait très bien chez elle, comme si c'était finalement une interprétation de sa personne. Je vois le futur du design intérieur comme l'évolution de ce qui se passe depuis 10 ans. C'est-à-dire une montée. Les gens sont très informés. Ils regardent sur les réseaux sociaux ce qui se passe. C'est plus comme avant. Les gens savent ce qu'ils veulent. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis l'offre aussi est intéressante. On peut trouver en magasin plein de choses qui avant étaient accessibles pour plus fortunés. Maintenant, on trouve de tout. On peut avoir un condo, un budget moyen. Puis y arriver avec des choses très belles et très tendance. Le COVID m'a confinée chez moi. Mais ça m'a permis aussi en même temps de me centrer sur certains projets. De justement regarder ce qui se passe ailleurs. Je me suis fait des contacts très intéressants sur Instagram des designeurs du Maroc, de France. On a travaillé ensemble. On s'est même tagué des photos l'un de l'autre. On a créé une petite communauté. Finalement, le COVID pour moi, ça a été difficile comme pour tout le monde, mais un ressourcement nécessaire. Puis je me suis mis à faire plus de sport. Avant le COVID, on avait une liberté qu'on prenait de façon gratuite. Finalement, on faisait tout sans réaliser à quel point on avait de la chance. Et je pense que chaque moment est apprécié. Maintenant, pour nous, tout est la fin du monde. À l'instant qu'on peut faire une activité, c'est comme « Oh, wow! » Je peux me déplacer, je peux rentrer. Ça, c'est… Disons que je m'ennuie du passé, mais je ne suis pas sûre que je l'appréciais autant que maintenant. Moi, je me sens beaucoup des boutiques de décors pour confirmer mes choix finalement. Parce que souvent, je vais faire une recherche web maintenant. Je vais voir ce que j'aime. Et là, je vais sur place toucher puis le voir. Et ça, ça me sert beaucoup. Fait que maintenant, je magazine de deux façons en ligne et je confirme sur place. Et ça, pour moi, l'offre est intéressant parce qu'avant, je ne pouvais pas faire ça. Il y a cinq ans, si j'essayais de voir en ligne ce que je voulais, c'était impossible. Il fallait que je fasse le tour de la ville. Maintenant, je peux confirmer mes choix puis ça, je trouve ça beaucoup plus pratique. Pour moi, Union Luminaire, c'est une institution. Ça fait longtemps que je viens ici. J'ai acheté mes premiers cliquards parce que pour moi, dès que j'avais un beau contrat ou quelque chose, je me disais « Oh mon Dieu! » Je peux m'acheter un beau luminaire sans blague. Et là, je l'installais au-dessus de ma table de salle à manger. Puis, c'était comme « Ok, j'ai réussi. J'ai un beau luminaire. Je peux voir tous les jours. » Puis, le premier cadeau que je me suis fait, je me suis fait ici. Et je reviens tout le temps parce que je dis à mes clients aussi, « Vous pouvez aller ailleurs, c'est correct, mais allez donc voir. » Là, vous allez voir de tout. Tous les styles. Il y a vraiment du choix un peu éthlectique aussi parfois. Donc, pour moi, ça reste dans mes cas de base qui sont demeurés. Mon espace préféré chez moi, je dirais que c'est le salon. Mais encore là, moi, j'ai un loft et c'est ouvert. Donc, on voit de la cuisine, salon, seul à manger. C'est très chaleureux. Tu sais, j'ai utilisé beaucoup de matière première. Il y a du béton, mais il y a du bois aussi. Évidemment, il y a du papier peint parce que j'en fais. Et j'en ai installé une grande murale chez moi. Je suis très contente. Mais j'aime l'ambiance. Une ambiance moderne, mais très, très chaleureuse et confortable. S'il y a une chose que j'aimerais améliorer chez moi, bon, il y en a pas mal. Mais disons que j'aimerais ça peut-être être plus bureaucratique. Tu sais, moi, je suis heureuse quand je me promène dans les magasins puis je suis heureuse quand je parle au client. Je disons, on va faire ça, on va faire ça. Mais honnêtement, là, moi, m'asseoir, puis classer, tous mes documents, je trouve ça lourd. Donc, ça, ça serait une affaire que j'aimerais améliorer. Un de mes coups de cœur favoris, c'est un luminaire de la compagnie Visual Comfort. C'est vraiment beau. On le voit, là, juste en arrière. C'est des passés de verre de différentes grosseurs, plates, mais rondes. Puis, on voit à travers, c'est fait à la main. Ça, j'adore ça. Un autre de mes coups de cœur, c'est les luminaires Pablo. C'est comme une personne. On voit une boule blanche avec un chapeau. Mais le chapeau est en feutrine, ce qui est très original. Et ça, bien, c'est design. Mais en plus, l'effet feutrine absorbe le son dans une pièce. Donc, pour un appartement à air ouverte, c'est parfait. Donc, efficace et beau. J'aime beaucoup les luminaires Medici aussi. C'est des boules blanches, mais avec un couvert inégal en haut. Il y en a qui sont cuits, d'autres or, d'autres chrome. C'est vraiment beau. On peut les poser en grappe sur un îlot de cuisine ou tout simplement unique sur une table d'appoint dans une chambre. En fait, ça peut se placer à plusieurs endroits de la maison. Mon dernier coup de cœur, le quatrième, là, c'est mon papier peint. Oui, parce que mon papier peint, il est ici en display pour mettre en valeur la galerie de cristal. Donc, pas n'importe quoi. Et on peut venir voir mon papier peint, ma non-l'oeuvre blanche boutique. Donc, je suis pas mal fière. Trois mots qui me décrivent le mieux. Je dirais spontané, peut-être des fois un peu trop, ricaneuse et travaillante. J'aime beaucoup aller au marché. Donc, si je vais au marché à Water, acheter mes légumes, du poisson. Il y a même une boutique qui est spécialisée en huile d'olive. Moi, j'adore l'huile d'olive. Tu sais, pour moi, ça, c'est un endroit que j'aime aller. Sinon, j'aime aller au resto. J'aime manger des tapas, en fait. Et puis, il y a un endroit qui s'appelle Damas, à Montréal. Là, moi, j'ai l'impression de faire un voyage, là. Puis, j'aime ça parce que je peux manger des petits tapas puis parler toute la soirée avec une soirée de vin. Donc, ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Sinon, bien, je pourrais peut-être dire un hôtel. L'Hôtel de Renaissance. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est des aimants à moi qui l'ont ouvert. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont engagé un artiste qui fait des murales fabuleuses. Puis là, bien, il s'est amusé à en faire partout. Donc, je trouve que ça a une forme d'expression vraiment intéressante. Mon prochain projet créatif, c'est finalement de créer une gamme de produits qui va aller ensemble. J'aimerais ça que les gens viennent sur mon site web puis qu'ils disent « OK, je vais prendre mes lignes, mais je vais aussi y aller avec un luminaire, la céramique. » Toutes sortes de produits, finalement, qui vont être comme une image, qui vont tous aller ensemble. Et puis ça, c'est mon but. Ça fait longtemps que je le chéris puis bien, c'est en train de se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada ...